Ça vous tente un moment détente avec moi ? Alors c'est parti ! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve car le mois dernier j'ai été taguée par Zabou de la chaîne Zabou Présentation. Donc voilà, le tag s'appelle si j'étais, donc je pense que vous l'avez vu défiler pas mal sur Youtube. Ça fait d'ailleurs très longtemps qu'il existe de ce que j'ai pu voir. Et c'est mon tour de répondre à toutes les questions du tag. Donc voilà, c'est ma deuxième vidéo en face caméra. Je suis toujours aussi mal à l'aise, je vais faire de mon mieux. Donc si j'étais une saison, je serais le printemps. Car c'est vraiment la saison que je préfère. La nature qui reprend vie, tous les parfums qu'on peut trouver dans l'air, des fleurs, des arbres en fleurs, etc. Enfin vraiment j'aime beaucoup, malgré le fait que je sois allergique aux pollens. Voilà, rien n'est parfait. Puis voilà, quand je vais marcher, je vois pas mal d'animaux qui ressortent. Alors qu'on les voit beaucoup moins en hiver, évidemment. Enfin bref, donc ça serait le printemps. Si j'étais une couleur, alors bon bah sans grande surprise, je serais le rose. C'est une couleur que j'aime vraiment un peu plus que les autres. J'aime vraiment toutes les couleurs. Le jaune que je trouve vraiment rayonnant. Le vert qui me fait penser au jardin. Le bleu, le ciel, etc. Vraiment, vraiment j'aime toutes les couleurs. Mais si j'étais une couleur, je serais le rose. Alors si j'étais un animal. Ça a été une question vraiment très compliquée pour moi. J'aime les animaux. Vraiment, sincèrement, je suis fascinée par le monde animal. Par la diversité. Voilà, par... Oui mon chat. Coucou. Viens. Mais viens mon pépé. Viens. Oh oui. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ah si, ça que... Il y a un chat malo qui vient d'arriver. Coucou. Donc j'aurais pu dire un chat. Mais franchement, moi, flémarder toute la journée. Et... Enfin flémarder. Oui, le chat malo dort beaucoup. Après il fait pas mal de vadrouilles dans la maison. Mais vraiment le... Comme... Enfin, je suis contente d'avoir des gants de toilette pour faire ma toilette. Et de ne pas me lécher le cul-cul pour le rendre propre. C'est vraiment... Enfin bref. Voilà. Donc non, je n'aimerais pas être un chat. Je n'aimerais en aucun cas être un animal. Vraiment, je suis très très contente d'être un être humain. Chamallow, pas de bêtises. Mais voilà. J'ai quand même essayé de trouver un animal qui pourrait éventuellement me convenir. Sans rentrer trop dans les détails qui pourraient ne pas me plaire. Je dirais un chimpanzé. Parce qu'un chimpanzé, ça vit en groupe. Ça vit en famille. Et c'est très intelligent. Et moi j'aime vraiment ce côté chez l'être humain. Où on a la capacité de faire des millions de choses. Où voilà. Il y a des esprits extrêmement brillants, etc. Brillants. Pas bruyants. Brillants. Et oui, bah pourquoi pas. Allez, le chimpanzé. Mais alors vraiment, par dépit. Parce que je n'aimerais en aucun cas être un animal. Alors si j'étais un pays. Le pays des bisounours. Voilà, s'il existait. Je serais volontiers le pays des bisounours. Dans les nuages. Avec des arcs en ciel. De l'amour. De la tendresse. De la bienveillance. Mais le pays des bisounours n'existe pas. Donc je serais la France. Parce que c'est le seul pays que je peux prétendre connaître. J'ai été une fois en Angleterre en voyage scolaire. Mais bon, voilà. Après, je ne me suis jamais trop intéressée au pays qui pourrait me plaire en dehors de la France. La France, pour moi, est un très beau pays. On est quand même relativement libre. Et puis enfin voilà. Sans rentrer dans les détails. Oui, la France. Je suis heureuse en France. Si j'étais une chanson. Alors, j'aime énormément la chanson. Notamment la chanson française. J'aime à peu près tous les styles de musique. J'aime les chansons qui font danser. Qui font bouger. J'aime, voilà. J'aime les chansons qui ont du rythme. Et qui donnent la pêche. Et qui donnent la joie. Et depuis, on va dire, à peu près un an. Une chanson que j'aime vraiment beaucoup. C'est La fête de Amir. Donc, je serais actuellement, je serais la fête. Si j'étais une chanson, je serais la fête de Amir. Après, dans les moments de tristesse. Quand je pense en particulier à une personne. Ça serait See You Again. En version française. Chantée par Marvin Dupuis et Ritza. Voilà. Et j'étais incapable d'en choisir. Si je devais en choisir une plus que l'autre. Je choisirais la fête. Mais voilà. Il y a aussi. C'est une part de moi. Alors, les fois où, par exemple. Je suis vraiment très triste. Et où j'ai besoin d'évacuer. Je mets Aznavour. Les deux guitares. Alors, je m'en gave. Je m'en gave. Je m'en gave. Je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, je redémarre mes pleines balles. Je vais beaucoup mieux. Et voilà. Si j'étais une boisson. Je serais un cappuccino noisette. Voilà. C'est une boisson que je ne bois jamais. Mais que j'aime bien. Et notamment quand il m'était arrivé. De faire des petits voyages. Etc. De me retrouver sur les aires de repos. Vous savez, dans les restaurants. Sur les réserves de repos. Ils ont souvent des distributeurs de boissons. Et à coup sûr. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si. Parce que j'aime vraiment ça. Mais voilà. C'est un cappuccino noisette. Mais sinon. Dans mon quotidien. C'est du thé. De l'eau. Mais voilà. Le petit truc en plus qui me plaît. C'est le cappuccino noisette. Ou un mocha. Voilà. Enfin, bref. C'est très compliqué de donner une seule réponse. Mais je vais dire cappuccino noisette. Si j'étais une boisson alcoolisée. Je ne bois jamais. Je suis naturellement folle. Voilà. Mais ce que j'aime bien. C'est un martini blanc. Voilà. Tout simplement. Je trouve que c'est assez doux. J'aime bien le goût. Un petit martini blanc. Si j'étais un plat. Alors. Un plat non végétarien. Je serais débouchée à la reine. Avec les connelles de volaille. Du poulet. Et une bonne dose de sauce. Et de frites. J'adorais ça. Sauf que j'ai décidé depuis quelques temps. De suivre le chemin de deux de mes enfants. J'en ai un qui est végétarien. Et l'autre qui est flexitarien. Et donc. J'ai décidé de les soutenir. Et je suis sur le chemin d'être végétarienne. Donc si je devais dire un plat végétarien. C'est encore un peu trop frais. Pour être absolument certaine. Mais à l'heure actuelle. J'irais une belle salade composée. Avec plein de légumes. Voilà. J'adore ça. Si j'étais un légume. Alors. J'ai regardé à plusieurs reprises sur internet. Pour ne pas me tromper. Et c'est compliqué. Parce qu'entre ce qu'on pensait de des légumes. Et qui sont en fait des fruits. Et entre ce qu'on pensait de des légumes. Et qui sont en fait des féculents. C'était un peu le brouillard dans ma tête. Mais je vais vous dire. Voilà. Ce que j'aurais répondu. Sans me casser la tête. Avec ce détail. Je vous aurais répondu. Poivron rouge. Parce que j'adore. J'adore. J'adore le poivron rouge. Je le coupe en deux. Je vide l'intérieur. Je le mets au four comme ça. Je fais cuire le dessus. Ensuite je mets dans un sac plastique. Je laisse la chaleur faire son travail sur la peau. Ensuite je retire la peau. Elle s'enlève toute seule. Et il ne me reste plus que la chair du poivron rouge. Que je sale un tout petit peu. Et alors ça je m'en fais un régal. Mais c'est un truc de fou. J'adore. J'adore le poivron rouge. La patate douce aussi. Mais voilà. Si je ne vais en dire qu'un. Ce serait le poivron rouge. Si j'étais un fruit. Alors super facile. Je serais un kaki. C'est un fruit que je connais depuis une dizaine d'années. Pas plus. Et alors le jour où j'ai goûté le kaki. Ça a été un vrai coup de foudre. Et depuis c'est vraiment mon fruit préféré. Mais tout en sachant que j'aime absolument tous les fruits. Tout comme j'aime tous les légumes. Et j'aime tous les féculents. Voilà. Je suis vraiment. Je pense que devenir végétarienne pour moi. Ça aurait dû être une évidence depuis longtemps. Puisque je ne suis pas du tout viande. La seule viande à la limite que j'aimais consommer. C'est le poulet. Voilà. Donc pour moi ce n'est pas un gros sacrifice. Si j'étais un chocolat. Alors je ne suis pas très sucrée de base. Moi c'est. En fait moi si je suis ronde. C'est parce que j'aime la crème. J'espère que le fait d'avoir arrêté le produit laitier. Les produits laitiers va m'aider. Mais voilà. Je ne suis pas sucrée. Je ne suis pas très. Oui mon chat. Tu veux faire un câlin. Par contre en gourmandise. Comme ça chocolaté. J'aime bien le chocolat cacahuète caramel. Voilà. Je ne fais pas les choses à moitié. Si j'étais un dessert. Je serais un dessert glacé. Peu importe. Peu importe. Vanille, chocolat, pistache, menthe. J'aime assez tout. Si j'étais un gâteau. Alors étant originaire de la Moselle. Il y avait un gâteau que j'aimais vraiment beaucoup. C'était le gâteau fromage blanc. Voilà. Ça j'aimais bien. Quand ma mère en achetait. C'était qu'il y avait du gâteau fromage blanc. J'adorais ça. Ça c'est plus par le côté de mon enfance. Sinon un autre. Alors je ne sais pas si c'est gâteau ou dessert. Mais les tiramisu. Tiramisu que ce soit café ou fruits rouges. Trop bon. Si j'étais un resto. Je serais un restaurant qui fait de tout. Parce que j'aurai à coeur que tout le monde y trouve son bonheur. Et c'est comme ça qu'on procède à la maison. Étant donné qu'on a un enfant qui par exemple n'aime rien d'autre que les pâtes. Un enfant qui est végétarien mais qui ne mange pas tous les légumes. J'ai un enfant qui est flexitarien. J'ai un enfant qui n'aime pas tout ce qui est pizza, frites, patates. Enfin c'est très très compliqué. Et je ne dirais pas qu'à tous les repas on fait des repas à la carte par personne. Mais franchement pas loin. Si on fait des patates il y aura forcément des pâtes. Si on fait du riz il y aura forcément des patates ou des pâtes. Si on fait certains légumes il y en aura certainement. Enfin c'est sûr il y aura autre chose comme légumes. Parce que j'ai des enfants qui n'aiment pas la courgette. J'ai des enfants qui n'aiment pas les haricots verts. J'ai des enfants qui n'aiment pas les salsifis. J'ai des enfants qui n'aiment pas les carottes, les champignons. Enfin bref c'est tout un bazar. Et moi j'aime tout ce qui est légumes. Donc je n'ai pas de soucis. Et mon chéri lui il est plutôt pâtes, pommes de terre, riz. Il mange les légumes mais bon c'est pas sa passion. Et c'est plus un viandard. Donc vraiment voilà. Un restaurant où on fait vraiment de tout pour que chacun y trouve précisément son bonheur. Si j'étais un chiffre je serais le chiffre 2. Je suis quelqu'un qui peut être facilement toute seule toute la journée. Je ne ressens pas le besoin d'avoir du monde avec moi. Mais parce que ça fait longtemps que j'ai été habituée à être seule. Pas d'amis, pas de famille, pas de fréquentation ni rien. J'ai mes enfants et mon chéri. Et voilà ça me va très très bien. Mais deux parce que je trouve que quoi qu'il arrive dans la vie. A deux franchement c'est toujours mieux. Que ce soit une super maman, des franges infrangines. Un chéri, une chérie. Enfin voilà peu importe. Mais deux voilà je trouve que c'est vraiment un chiffre idéal. Quelle que soit la deuxième personne. Je pense que tout le monde a besoin d'un deuxième dans sa vie. Même un animal. Je sais que moi j'adore la présence de chamalou au quotidien dans la maison. Je suis vraiment très heureuse. Là il regarde par la petite fenêtre. Alors si j'étais un jour de la semaine, je serais le samedi. Parce que le samedi c'est vraiment le jour où on est le plus cool à la maison. Personne ne travaille. De base on n'a pas d'horaire de réveil. Plus tard 10h du matin. Bien qu'avec Benjamin, nous on est toujours réveillé entre 6 et 7h. Parce que lui il est réglé comme ça. Donc c'est ainsi. Mais voilà le vendredi soir on fait un bon gros dodo. Le samedi on est en pleine forme. On profite. Et le samedi soir en fait on peut se coucher plus ou moins à l'heure qu'on veut. On ne va pas non plus abuser. Mais parce que le dimanche on sait qu'on peut se reposer. Voilà c'est pas comme si on était dimanche et qu'il fallait réattaquer le lundi. Voilà le samedi c'est vraiment mon jour préféré. Parce que c'est le jour où on est le plus cool à la maison. Alors si je devais être un métier. Alors moi je serais un métier non rémunéré. Non reconnu. Et parfois un grain. Mais c'est le métier de mes rêves. Vraiment je n'échangerais ce métier là pour rien. Non non j'aime être maman. Je sais que ce n'est pas un métier au sens strict où on l'entend. Mais voilà. Et il regroupe tout ce que j'aime. C'est à dire m'occuper des gens. Donc je m'occupe de mes enfants, de mon chéri. Pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. Je le fais sérieusement avec amour et dévotion. Un grave parce que les enfants ce n'est pas toujours reconnaissant. Mais ce n'est pas grave. On sait qu'un jour ils se diront finalement on n'était pas si mal. Là je le sais. J'en suis convaincue. Et puis de toute façon je ne fais pas ça pour avoir le reconnaissance. Mais seulement parce que voilà. C'est mon rôle. Ça me tient à coeur. Et voilà. Je serai maman. Je serai maman. Alors je ne suis pas une bonne femme d'intérieur. Parce que moi le ménage c'est le strict minimum. C'est à dire le minimum de propreté nécessaire. Ce n'est pas cracra chez moi. Mais voilà. Je ne passe pas toute la journée à passer aspirateur. Faire la poussière. Machin. La vaisselle est propre. Le linge est lavé. On mange sur une table propre. S'il y a de la poussière au sol ou sur les meubles. Je m'en fiche. Ça ne m'empêchera pas de monter dans mon atelier. Et de faire quelque chose que j'aime à la place. Voilà. C'est comme ça. Mais oui. Pour tout le reste. Que ce soit les devoirs. Quand ils sont malades. C'est vraiment le métier de mon coeur. Voilà. Si j'étais un adjectif. Je dirais souriante. Voilà. Quoi qu'il arrive dans la vie. Quoi qu'il m'est arrivé dans la vie. J'ai toujours été souriante. Même malheureuse. À en pleurer. Il suffit que j'ai quelqu'un en face de moi. Et pouf. Je souris. Parce que. Parce que c'est vraiment. Comme ça que je suis. Et c'est tout ce que j'ai envie de transmettre. Même si je devais être au 36ème dessous. Je n'ai pas envie de. De communiquer de la tristesse. J'ai envie que la personne en face. Soit contente. Et soit heureuse. Et qu'elle se sente bien avec moi. Donc ouais. Je suis. Souriante. C'est. Voilà. C'est comme ça. C'est pas forcé. Vraiment pas. Si j'étais. Une pièce. Alors. L'atelier. La pièce où je suis à l'heure actuelle. Avec tout mon gros bazar. Tous mes bricolages. C'est vraiment la pièce où je suis. La plus heureuse. Mais. Quand. Voilà. Quand il y a quelqu'un avec moi. Je veux le dire. Par exemple. Il y a. On a un clic-clac. Avec une petite télé. Et puis une console. Et. J'aime bien que. Par exemple. Mon chéri. Vienne s'installer dans l'atelier. Quand. Quand il est en week-end. Comme ça. Il est avec moi. Benjamin. C'est pareil. Il a un petit coin jeu. Et. Les autres enfants peuvent venir sans aucun souci. On a assez de place pour bricoler ensemble. Donc c'est vraiment. C'est une pièce où en fait on n'a pas de contraintes. On est là pour se détendre. On est là pour se faire plaisir. Et voilà. Et c'est interdit de se disputer ici. Les disputes s'arrêtent à la porte. Voilà. Ici c'est l'endroit. C'est le coin détente. Voilà. Si j'étais un personnage de jeu vidéo. Alors j'ai passé des week-ends. Des nuits blanches. De folie. A jouer. Alors je ne me suis jamais considérée comme une geek. Parce que j'avais pour ainsi dire qu'un jeu. Que j'aimais. C'est les Sims. Les Sims. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un jeu où en fait on crée un personnage. Ou un couple. Ou une famille. Enfin bref. On construit leur maison. On leur trouve un métier. Et on les fait évoluer. Voilà. On les fait évoluer dans une vie quoi. Et j'ai toujours beaucoup aimé ce jeu. Parce que je le trouvais assez complet. Et puis le fait de créer mes propres personnages. Avec la bouille que je voulais. La couleur des cheveux. Les habits. Etc. Leur donner des qualités. Les faire travailler. J'ai toujours aimé ça. C'est un peu comme ma vie en fait. Sauf que c'était une vie à côté. Je ne sais pas comment expliquer. Mais bon. Bref. Si j'étais un personnage de jeu vidéo. Je serais un Sims. Voilà. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Je le connais donc depuis. Je crois que la première fois que j'ai joué. Ça devait être en 1999. Donc ça commence à dater. Ça fait plus de 20 ans. Puisque oui. J'ai 41 ans. Donc voilà. Ça fait plus de 20 ans. Et je l'ai toujours. Au fur et à mesure des années. J'ai acheté le 1. Le 2. Le 3. Le 4. Enfin voilà. Et puis des disques additionnels. Etc. Et à l'heure actuelle. J'ai toujours un CD. Des Sims dans mon ordinateur. Voilà. Je ne vous pourrais ainsi dire plus jamais. Parce que je n'ai pas de temps. Mais j'ai toujours l'espoir de pouvoir m'y mettre de temps en temps. Voilà. Si j'étais un truc qu'on garde mais qui ne sert à rien. Je serais un souvenir d'enfance. Une poupée. Une photo. Un bijou. Peu importe en fait l'objet. Mais que ça soit rattaché à un souvenir d'enfance. Ça ne sert strictement à rien. Mais ça a une telle valeur. Que si je devais être quelque chose qui ne sert à rien. Je serais un souvenir d'enfance. Ouais. Ça. Ça me plairait. Si on peut dire ça comme ça. Si j'étais un bijou. Si j'étais un bijou. Je serais mon bracelet. Celui que j'ai fait. Donc Sabella Fantasy. Voilà. Je l'ai fait il y a plusieurs années. Il semble vouloir tenir le coup. Un jour j'espère pouvoir le remplacer par une gourmette. En argent par exemple. Avec écrit Sabella dessus. C'est symbolique. C'est juste qu'à un moment donné. J'ai choisi ça comme pseudo. Pour vendre sur ebay. Parce que j'ai commencé par des ventes sur ebay. Avec ce pseudo. Des photos sur facebook. Etc. Et donc j'avais choisi Sabella Fantasy. Puisque Sab. Ce sont les trois premières lettres. De mon prénom de naissance. Et LA. Ce sont les deux premières lettres. De mon nom de famille. Donc ça. Je trouvais que ça faisait. Ça réunissait mon prénom. Mon nom de famille. D'une jolie façon. Voilà. Sabella. Et puis au bout d'un moment. Sabella est devenue pour moi. Mon prénom. Voilà. C'est vraiment. Ne cherchez pas à savoir. Quel est mon prénom de naissance. C'est un très joli prénom. Il n'y a pas de soucis. C'est vraiment pas. C'est vraiment pas le problème. Mais je ne m'identifie plus du tout. De cette façon. Et si je ne dis pas mon prénom de naissance. C'est simplement que je. Ça évite en fait de fourcher. Voilà. Ce qui n'est pas si grave au final. Mais pour moi. Le fait de décider de m'appeler Sabella. Ça a été une page de ma vie. Que j'ai tournée. Où je n'étais pas forcément très heureuse. Ça a été une façon d'assumer. Celle que je voulais être. Et voilà. Donc. Si j'étais un bijou. Je serais ce bracelet. Avec écrit Sabella Fantasy dessus. Parce que c'est moi. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Si j'étais un dessin animé. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais j'ai en fait. J'ai toutes les questions qui sont posées là. Juste en dessous du téléphone. Donc c'est pour ça que je regarde beaucoup vers le bas. Si j'étais un dessin animé. Je serais. Alors. Ça a été très compliqué aussi. Parce que. Je. Quand j'étais gamine. Je n'avais pas souvent le droit de regarder la télé. Mais par contre. Les fois où j'avais le droit. Il y avait des tas et des tas de dessins animés. Que j'adorais. Et j'aurais voulu connaître la suite. J'aurais voulu voir plus d'épisodes. Et j'aimais vraiment beaucoup ça. Mais voilà. Ça ne m'était pas souvent. Si souvent accessible que ça. Et un souvenir qui a vraiment beaucoup marqué mon enfance. C'était Dame Boucle Ligne et les Minicouettes. Voilà. On avait les poupées. Ma petite soeur et moi. De ce dessin animé. Avec les Minicouettes. Qu'on pouvait mettre dans nos cheveux. Et tout. Et puis on jouait. Et voilà. Dame Boucle Ligne et les Minicouettes. Alors je ne dirais pas par dépit. Mais parce que. Vraiment. C'est un des dessins animés qui m'a le plus touchée. Et je me suis amusée à retrouver. Donc parce que tous mes jouets d'enfance ont été enlevés. Encore une histoire compliquée. Bref. Et je me suis amusée à retrouver sur eBay. Des jouets que j'avais eu dans mon enfance. Donc les Dame Boucle Ligne par exemple. Après. Si j'étais un réseau social. Alors j'ai choisi par dépit le réseau social que je connais depuis le plus longtemps. Parce que sinon. Je n'ai pas franchement le temps d'y passer du temps. Et même si j'aimerais y être plus souvent. Et beaucoup plus communiquer etc. Je ne peux pas franchement dire que je suis très réseau social. Mais par manque de temps je pense. Et donc j'ai choisi Facebook. Puisque c'est celui sur lequel je suis inscrite depuis le plus longtemps. Et ça m'a permis de découvrir. Déjà de retrouver des personnes que j'avais perdues d'eux. De rencontrer des nouvelles personnes. Et de. Comment dire. Quand je me suis lancée dans le coloria. J'étais contente en fait de découvrir sur Facebook. Des groupes de coloria. J'ai rencontré du monde etc. Donc voilà. Je dirais Facebook. Si j'étais une catégorie de livres. Je serais un livre fantastique. Voilà. Dans la catégorie fantastique. Parce que j'aime beaucoup. Tout ce qui est magie. Voilà. Tout ce qui est magie. Univers irréel. Le personnage irréel. Les fées. Les sorcières. Les gnomes. Enfin voilà. Tout cet univers là. Les animaux aussi. Ah. Je ne vais pas retrouver. Enfin des choses qui n'existent pas. Les sirènes. Etc. Etc. Voilà. Je serais catégorie fantastique. Un des derniers livres. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Et je le regrette. Parce que j'aimais vraiment beaucoup ça. Un des derniers livres que j'ai beaucoup aimé. Dans le genre. C'était Fable Haven. Voilà. C'est un petit peu stylado. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Ou les chevaliers d'émeraude aussi. Si j'étais un objet. Je serais un téléphone portable. Alors avec un super réseau internet. Parce que. En fait ce que j'aime dans le téléphone portable. Ce n'est pas de passer des heures dessus. A faire tout et n'importe quoi. Quoique j'aime bien. Être joignable à tout moment. Par mes enfants. Ou par mon chéri. Et j'aime pouvoir. Être rassurée de l'avoir sur moi. Parce que par exemple. Quand je vais marcher. Je sais que si par exemple. Je suis un blessé. Je passe un coup de téléphone. Je ne me sens pas perdue. Et démunie. Voilà. J'arriverai forcément. A joindre quelqu'un. Qui pourra m'aider. Donc. J'aime quand même ce côté sécurisant. De me dire que je peux être joignable à tout moment. Et je peux appeler aussi. Mais j'aime aussi. Le fait que ça apporte. Comment dire. Les enfants depuis toujours. Mais c'est le propre de l'enfant. Mes enfants depuis toujours. Me posent des millions de questions. Et je n'ai pas toujours les réponses. Loin de là. Et peu importe où on est. C'est toujours intéressant. De pouvoir. Hop. Sur le téléphone portable. Je vais chercher Wikipédia. Ou des photos. Etc. Et j'adore le fait. D'avoir. Une bibliothèque. Mais gigantissime. Dans ma poche. Voilà. J'adore. J'adore ça. Et après. Il y a tout ce qui est. Pratique. Le fait de pouvoir faire ses courses. Le fait de pouvoir. Enfin voilà. De faire n'importe quels achats. À n'importe quel moment. Peu importe où je suis. J'adore. Voilà. Je serai un téléphone portable. Si j'étais un moyen de transport. Alors. En toute logique. Je ne pourrais être qu'une voiture. Puisque je n'ai que mon permis voiture. Je n'ai pas de moto. Je n'ai pas. Grand transport. Etc. Je pourrais être un vélo aussi. Parce que je sais faire du vélo. J'adore ça. Je voudrais tellement. Vraiment perdre du poids. Pour pouvoir me remettre au vélo. À l'heure actuelle. Ça. C'est trop compliqué. Mais voilà. Je pourrais être un vélo. Ou une voiture. Mais. Mon choix. Se porterait plus. Sur un véhicule. Style camping car. Ou bus aménagé. Ou. Camion aménagé. Pour pouvoir réaliser. À la fois. Le rêve de mon chéri. Et continuer. À scraper. À faire du loisir créatif. Donc. Le rêve de mon chéri. Ça serait. Plus tard. Quand on aurait pu. Donc. À la retraite. Quand il sera sa retraite. Pouvoir prendre un véhicule. Et parcourir les routes. Et voilà. Et aller où on veut. Comme on veut. Quand on veut. Et moi. Je sais que j'adorerais ça aussi. En plus de ça. Bon. Forcément. À sa côté. Ça sera. Ça sera un rêve à deux. On va dire. Mais. Je voudrais quand même. Avoir le confort. Qu'on peut trouver. Par exemple. Dans un camping car. Comme je disais. Avec. Pouvoir faire nos dos dedans. Pouvoir se cuisiner. Avoir le frigo. Etc. Ne pas être obligé de dormir. En dehors du véhicule. Mais j'aimerais avoir aussi. Un endroit. Enfin. Suffisamment d'espace. Pour pouvoir. Faire. Faire mes créations. Peu importe ce que c'est. Voilà. Donc. Un moyen de transport. Aménageable. Si j'étais. Un élément. Je serais. La terre. J'ai adoré porter mes enfants. J'ai adoré donner la vie. Alors. Je n'ai pas choisi. D'être enceinte cinq fois. J'ai même été plus. Puisque j'ai fait. J'ai fait plusieurs fausses couches. Bon. Bref. Mais vraiment. 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 Ça a été pour moi. Des moments merveilleux. A chaque fois. Même les grossesses. Surprise. Je ne pourrais pas être autre chose que la terre. Voilà. Porter et donner la vie. C'est. Je pense que c'est vraiment ce qui me correspond. Tout en sachant qu'on a besoin de tous les éléments. Mais voilà. Il faut en choisir un. Donc. Je serai la terre. Et ensuite. Je vais finir sur. Alors. Il y avait. Si j'étais une odeur. Un parfum. Et une fleur. Donc. Moi. Pour le parfum. Je suis incapable de vous donner un nom de parfum. Parce que je ne porte jamais de parfum. Je n'ai même pas. Une idée de nom. En fait. Qui me vient carrément à l'esprit. Que je pourrais dire. Je connais celui-ci. Il me plaisait bien. Aucune idée. Donc. Voilà. Ça c'est réglé. Si j'étais une odeur. J'aimerais bien être une odeur biscuitée. Vous savez. Quand. Alors. Moi. Je n'ai pas connu ça. Encore une fois. Mais. J'ai essayé de le faire. Pour mes enfants. Voilà. Faire des. Faire des gâteaux. Que ça sente bon dans la maison. Quand. Quand ils descendaient dans les escaliers. Ou quand. Ils rentraient de l'école. Oh maman. Ça sent bon. T'as fait des gâteaux. Etc. Voilà. Une odeur biscuitée. Qui rappelle. Les pâtisseries de mamie. Ou les pâtisseries de maman. Quand. Voilà. Je trouve ça. Je trouve ça vraiment. C'est réconfortant. C'est. Ça. Ça ramène encore au souvenir d'enfant. Je crois que je suis quelqu'un d'assez. Sentiment. Enfin. Non. Je suis quelqu'un de sentimental. Et nostalgique. Et même sur des choses que je n'ai pas connues. Mais que j'ai voulu transmettre à mes enfants. Voilà. Et si j'étais une fleur. Je serais simplement une pâquerette. Je pense. Je suis quelqu'un de très simple. Et de très discret. Même quand je porte un truc un peu extravagant. Ou quand j'ai éteint mes cheveux en rose. Je ne l'ai pas fait pour attirer les regards sur moi. Je l'ai fait simplement parce que ça me faisait plaisir. Mais je ne suis pas quelqu'un. Je n'aime pas forcément qu'on me voit. Et je trouve que les pâquerettes. Voilà. C'est assez discret. Mais ce que j'adore vraiment. Par rapport aux pâquerettes. C'est que. Comme je pense tous les enfants. Mes enfants m'ont cueilli. Des centaines de pâquerettes. Et j'ai toujours eu des petits pots. Des ramequins. Avec des. Ne serait-ce que la tête de la pâquerette. Qui flottait à la surface. Voilà. Et. La pâquerette. Ouais. La pâquerette. Parce que voilà. C'est encore une fois. C'est symbolique. Mais d'un autre côté. Ça me correspond assez. Parce que c'est simple. Ça n'a pas d'odeur. Moi je ne sens que le propre de mon savon. Et voilà. La pâquerette. Ça n'a pas la classe de la rose. Par exemple. Mais voilà. Je n'ai pas d'autre réponse à donner. Je serai une pâquerette. Voilà. Bon. Une petite pause. Je reviens. Voilà. Alors. C'est juste que je voulais bien chercher la page. Pour pouvoir la montrer. Alors. Dans ma précédente. Enfin. Dans le précédent tag. Auquel j'avais répondu. Je n'avais tagué personne. Parce que je n'avais pas osé. Etc. Et puis. J'avoue que je connaissais. Très peu de monde à ce moment là. Hormis. Déjà. La personne qui m'avait elle-même tagué. Cette fois-ci. Je voudrais taguer une personne. Alors. Didi. Tu n'es pas du tout obligé. De faire ce tag. Si ça ne te plaît pas. Si tu as envie de le faire. Mais que tu ne veux pas être face caméra. Tu mets sur tes mains. Tu bricoles. Comme moi. J'ai fait dans ma première vidéo. Voilà. Je ne veux absolument pas. Que tu te sentes forcée. De faire un face caméra. Ce n'est pas du tout pour ça. C'est juste le plaisir de te taguer. Et peut-être d'en apprendre un petit peu sur toi. Si tu décides de jouer le jeu. Entre guillemets. Voilà. Donc. Il s'agit de Didi Création. Voilà. Comme ça. Il n'y a pas de doute à avoir. C'est bien. De toi. Dont je parle. Donc. Je tag. Didi Création. Et. Alors. Après. Toutes les personnes qui font une chaîne YouTube. Peuvent le faire. J'ai vu ça pareil. Des personnes qui n'ont pas été forcément taguées. Mais qui ont voulu. Qui ont voulu quand même faire. Faire le tag si j'étais. Donc. Je tag. Toutes les personnes en fait. Qui souhaitent le faire. Que vous ayez une chaîne YouTube. Ou pas. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube. Mais que vous voulez. Répondre à ce tag. Et me transmettre vos réponses. Vous pouvez le faire. Sous la vidéo. Vous pouvez l'envoyer par mail. Il suffit de. Je remettrai mon adresse mail. En dessous. En barre d'informations. Sous cette vidéo. Vous pouvez me trouver sur YouTube. Facebook. Pardon. Et Instagram. Voilà. Sabella Fantasy Création. C'est tout le temps. Mon pseudo. Partout. A part peut-être. Facebook. C'est peut-être. Sabella Fantasy. Tout court. Mais. Vous me trouverez facilement. C'est la photo. C'est ma tête. Où je tire la langue. La photo toute récente. Que je viens de mettre. Voilà. Donc je tague toutes les personnes. Qui ont envie de faire ce tag. Plus sur Didi Création. Si tu as envie de le faire. Ce sera avec plaisir. Que je viendrai regarder ta vidéo. Et voilà. Donc je suis désolée. Pour cette vidéo. A rallonge. Ça fait 30 minutes. Mais. Je suis pas certaine. De réussir à faire plus court. Parce que je pouvais pas. Ne pas détailler mes réponses. Vous dire juste. Je voudrais de ça. Ça. Enfin bref. C'est comme ça. Si vous avez été jusqu'au bout. De cette vidéo. Félicitations. Bravo. Vous êtes courageux. Je vous fais plein. Plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créative et créative. Bye bye.